Pierre, l'ACD avait annoncé que c'était une étape pour toi Leeds, que tu n'étais pas forcément au top du top de la forme et pourtant encore sixième. Effectivement après il manquait pas mal de garçons, il manquait une bonne densité mais non je suis content en plus j'ai fait une semaine un peu de récupération là je reprends l'entraînement donc je suis satisfait. Est-ce que tu peux nous parler de la course, la natation ? Je fais une très mauvaise natation, après j'ai pas beaucoup nagé ces derniers temps mais également je me suis mis à gauche et il fallait pas, même pour les filles ils se sont mis à gauche et j'ai été influencé par les gars qui étaient juste devant moi et puis j'ai suivi un peu comme un mouton et au final je pense qu'il fallait vraiment se mettre à à droite parce qu'il y avait un courant qui était ascendant et nous on s'est fait un peu à voir je pense à gauche mais bon. Alors ensuite ce parcours vélo qui est assez technique, beaucoup de virages, comment toi tu l'as vécu ? En fait l'an passé j'ai chuté à quatre reprises et là cette année au fur et à mesure des courses ça va de mieux en mieux, à Dunkerque ça allait beaucoup mieux et là vraiment je me sentais fort à vélo, sur les deux trois premiers tours du Critérium j'étais bien placé mais j'étais pas super à l'aise dans le virage encore et après je me suis un peu détendu et à la fin ça allait beaucoup mieux, je prenais le virage comme tout le monde donc j'étais content parce que c'est là où je pêchais un peu depuis l'an passé. Bon et alors une course à pied exceptionnelle pour le coup ? Ouais je crois que je dois faire le 2-3ème temps, ouais effectivement après c'était un parcours qui était pas super rapide, qui était dur physiquement. Oui dur parce que ça montait et ça faisait que monter les cendres, il n'y avait pas de plat quasiment et avec les relances donc non ouais ça va je suis content, je suis un peu déçu de ne pas avoir suivi Ravière au départ parce que je pense qu'il aurait pu m'amener assez loin puisque après en fait la course à pied c'était vraiment au rythme, à son rythme en fait, c'était pas une course à pied très très rapide donc mais voilà j'avais mon allure de croisière. Et alors après cette belle 6ème place, c'est quoi la prochaine étape dans ta préparation pour Rio ? Là je vais faire Valence donc le Grand Prix avec mon club de Montpellier, je vais m'entraîner dure cette semaine je pense, donc je vais arriver encore fatigué mais bon c'est pas très grave. Et après je vais monter un peu à la plagne chez Tony Moulet, on va faire une petite préparation, une petite préacclimatation à l'attitude. Je vais redescendre pour faire Stockholm et puis après je termine ma préparation à forum hub pour les jeux en applique. Très bien, bah écoute on va suivre tout ça avec attention, merci beaucoup Pierre et encore bravo. Merci, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada .